Les soirées se succèdent en marge de la 75e édition Festival de Cannes mais ne se ressemblent pas. Ce jeudi 19 mai 2022, la Croisette a offert de nouveau de très beaux événements pour prolonger les festivités. Ainsi, pendant que les Miss France brillaient à la soirée du Global Gift Gala, dignement orchestrée par Eva Longoria, d'autres stars se sont rendues à la soirée Chopard. La star Julia Roberts y était présente. Après la montée des marches de Cannes en Louis Vuitton, sous le toit de l'Hôtel Martinez, elle a fait sensation dans un ensemble d'hors noir, avec naturellement un collier Chopard, avec un diamant jaune de 100 carats. L'actrice a pris la pause, complice, auprès de Xavier Dolan. C.I.S.T.L. qui a remis le trophée Chopard, succédant à Jessica Chastain, devant un parterre de stars. Cette année, ce sont les deux jeunes acteurs britanniques chez la A-Team, vus récemment dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et Jack Laudon, qui est notamment connu pour la série Slow Horses, qui ont reçu cette distinction. La star de Pretty Woman a ainsi pu croiser à cette soirée organisée par Caroline Cheffelet, co-présidente et directrice artistique de Chopard, la ravissante comédienne Joséphine Jappy. La maison de Joaïry, partenaire officielle du Festival de Cannes, a également pu compter sur la présence de Pascal Elbé, venu avec son fils Léo Elbé, qui ont visiblement passé une agréable soirée avec Vincent Elbaz. Il y avait également Noumira Pace, membre du jury de cette quinzaine de Cannes, mais également Rebecca Hall et Edgar Ramirez. Lolita Chama, la fille d'Issé Bellu père qui lui ressemble de plus en plus, a pu croiser Benjamin Biolet, affichant son nouveau look blond. Fini Ganolfil, Lachana Lynch, ou encore Jeanne Sherral se sont succédés à ce photocale prestigieux. William Abadie et Johanna Koulig étaient aussi présents à cette soirée Chopard, tant attendu chaque année sur la croisette. Sa deuxième fois à Cannes quelques instants plus tôt, Julia Roberts a fait une arrivée très remarquée pour la montée des marches du film Armageddon Time. Les cheveux lâchés, au naturel, elle a brillé dans un costume Louis Vuitton avec un énorme collier Chopard qui la faisait rayonner encore plus. L'actrice légendaire américaine, qui avait obtenu son premier Oscar en 2001 pour son rôle de Rhin Brokowicz, n'était à Cannes que pour la deuxième fois. Et elle n'est pas près d'oublier cette virée sur la croisette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501